L'honorable député de Repentigny. Mais il y a une personne ici qui a approuvé un milliard de barils. Il est de l'autre côté de la Chambre. Diminuir les émissions de 43% d'ici 2030, ça demande des efforts de tout le monde. Les gouvernements, les entreprises, les citoyens. En approuvant Baie-du-Nord, le ministre envoie un très mauvais message. On continue comme si de rien n'était. C'est le festival de la pensée magique. Le GIEC était clair. Nous devons diminuer notre production et notre consommation de pétrole maintenant. En disant oui, le ministre se rend-t-il compte qu'il contribue au réchauffement climatique ici et à l'étranger pour les années et les années à venir? Madame la ministre. Merci, M. le Président. Le plan que nous avons déposé dans cette Chambre la semaine dernière reposait sur plusieurs sources d'informations, notamment celle de la Régie de l'énergie du Canada, qui démontre que la production pétrolière va augmenter. Malgré tout, le plan que nous avons déposé démontre très bien comment nous arrivons à atteindre nos objectifs en 2030 dans tous les secteurs d'activité, M. le Président. Ce plan-là a été salué par l'ensemble des intervenants à l'échelle du pays.